On peut commencer à parler du confinement et bien sûr comme moi c'est plus que vital de surfer. J'étais un peu au début, un peu le paria du village. Des fois je voyais des gens qui regardaient à leur fenêtre et à me pointer du doigt, à regarder leur femme, regarde il va surfer. Et donc j'ai commencé à surfer un peu tout seul et après il y a un Juntz du village qui m'a rejoint. C'est les deux nouveaux malfrats du village. On ne savait pas pour l'état la gravité d'un tel geste. Il faut être capable d'assumer que non tu n'es pas clairement un bon, peut-être un très bon citoyen comme certains. Tu es en dehors un peu de la société parce que déjà quand tu es surfeur tu penses un peu qu'à ta gueule, il faut être honnête. Parfois tu fais passer le surf avant presque ta, c'est dur à dire, mais ta propre famille. Donc on part, on arrive sur notre spot, on rentre dans l'eau, on avait tout le temps peur. On entend un hélico qui arrive vers nous vers le sud. Et au bout d'un moment, ils étaient à, je dirais, entre 8 et 9 mètres de nous. Alors ils nous ont sommé de partir plusieurs fois, on avait très peur. Il y a eu des courses poursuites dans la forêt, plusieurs courses poursuites. Quand il faisait nuit, au bout de 2h30-3h, on a caché nos planches et on a commencé à se cacher dans des buissons. On n'est pas les seuls, il y en a plein qui l'ont fait. Plein, plein, plein. Il y a même des gens qui ont vécu dans la forêt. Il y a des gens qui sont partis vivre dans la forêt. Tout le monde a fait ce qu'il pouvait pour aller prendre un bol d'air, en gros. Mais par contre, quand on est rentrés, on a fait un ouf de soulagement parce qu'on ne s'est pas fait griller. On était contents. Voilà. ... 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